Et d'ailleurs, Anne-Sophie, ces nombreux événements ont suscité de vives réactions de la communauté juive et également de la classe politique. Oui, exactement. Comme on l'a vu toute la semaine déjà, ça se répète aujourd'hui. Les associations de défense des droits des Juifs, les centres communautaires un peu partout à Montréal se réunissent aujourd'hui et demandent un appel au calme. Entre autres, il y a une ébri de Canada qui a réagi un peu plus tôt ce matin, disant qu'encore une fois, ce genre d'événement était inacceptable. Et ce matin, comme l'a dit mon collègue Kevin, il y avait des cours à cette école-là à 7h30. Donc les enfants qui se présentaient sur les lieux avec les parents pensant avoir des cours. Et sur le moment, bien sûr, que leur réaction était assez vive de se dire une deuxième fois en à peine quatre jours. Comment peut-on expliquer ça? Écoutons tout de suite quelques réactions justement des communautés juives qui étaient bien en colère ce matin. Jour après jour, après jour, avec l'antisémitisme, avec les appels pour tuer les Juifs, c'est attendu, malheureusement, qu'il y a quelque chose comme ça qui va passer. This is one thing is happening in Montreal. One thing and one thing only. The Jewish community is under attack. Il faut dire que ce n'est pas juste une attaque aux communautés juives, aux familles, aux enfants juifs, mais c'est une attaque aux valeurs ici au Québec, à Montréal. On ne fait pas ça ici. Et comme je vous le disais, plusieurs associations qui se sont réunies ce matin, dont le centre de concertation de relations raciales qui s'est réuni. Donc dix femmes issues de dix différentes communautés qui ont fait un point de presse il y a environ une heure pour justement rappeler que ces violences-là n'étaient pas acceptées, qu'on devait se réunir comme communauté et arrêter d'être en opposition, d'avoir des tensions comme celle-ci. Et je poursuis en vous parlant de Valérie Plante, qui réagit il y a quelques minutes à toutes ces tensions, qui rencontrent la communauté ce matin. Écoutez-la. Ici, à Montréal, on est une ville de paix. On considère qu'on peut avoir des avis qui diffèrent, avoir des opinions, des éléments à mettre de l'avant, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est un conflit qui est complexe. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison qui justifie qu'il y ait des tirs qui soient lancés sur une école primaire, sur nos communautés. Un acte antisémite comme celui-là n'a pas sa place à Montréal. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a également réagi. Il nous a dit qu'il comprenait l'inquiétude de la population et que la situation est prise très au sérieux au SPVM, que les enquêtes sont en cours. Alors voilà d'autres réactions à suivre un peu plus tard aujourd'hui. Merci Anne-Sophie. À plus tard.